Rafael Nadal, le maître incontesté de la terre battue, a signé son grand retour à Barcelone, triomphant de Flavio Coboli, dans un match qui signale bien plus qu'une simple victoire. Absent des cours en terre depuis son sacre à Roland-Garros 2022 et invisible depuis sa déconvenue à Brisbane contre Thompson, Nadal revient sous les feux de la rampe avec une performance qui nous rappelle pourquoi il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'analyse de ce match crucial. Comment Nadal a-t-il retrouvé ses marques sur sa surface de prédilection ? Quels indices son jeu contre Coboli nous donne-t-il sur son état de forme et ses perspectives pour la suite du tournoi ? Robin et Rudy qui ont commenté le match en direct ont scruté tout le jeu de l'Espagnol, coup droit, revers, déplacement, tout va y passer. Reste avec nous pour explorer ce que ce retour signifie pour Nadal et quelles attentes nous pouvons avoir pour son prochain match contre Alex de Minor. Salut Rudy, comment est-ce que tu vas après cette victoire de Raphaël Nadal face à Flavio Coboli qu'on a commenté ensemble ? Ça va très bien, ça fait très plaisir de retrouver Raphaël Nadal sur terre battue chez lui sur son cours, donc tout va très bien. Justement, toi, qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu de ce match, victoire en 2-7, donc 6-2-6-3, plutôt rassurante, moi j'ai trouvé, toi t'en as pensé un petit peu quoi ? Déjà pour revenir sur le match, les temps forts, les temps faibles, qu'est-ce que tu retiens toi surtout ? On va dire que le match à l'ensemble est très rassurant, ça a été un peu compliqué dès le début, on l'a vu pour ses premiers points, des services très lents, un peu compliqués sur les premiers échanges. On l'a vu que plus le temps passait, c'était de mieux en mieux, t'as quand même pas mal de trucs très rassurants. Après, oui, c'est pas non plus du très grand Nadal, mais revenir après tout ce temps sans jouer, gagner directement, c'est très positif. Non, c'est clair, je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai que si on peut aborder un peu point par point le match de l'Espanyol, moi j'observais trois phases, que tu confirmeras peut-être. Première phase, on a senti qu'il se jaugait, il savait pas trop où il en était, donc au service, il servait plutôt entre 150 et 160 km heure, donc assez lentement par rapport à ses standards habituels. Et après, on a senti une petite montée en puissance au fur et à mesure du premier set, qui lui permet de faire le break, qui lui permet de conclure, de prendre la première manche, fils 2. Et dans le deuxième set, j'ai senti davantage en maîtrise, il osait un peu plus, le coup droit et le revers étaient un peu plus lâchés. Le service, il est monté un petit peu, il était plus à 160 km heure, mais plutôt à 180. Je pense que tu me rejoins toi dans ces trois phases un petit peu de Rafa dans cette partie. Oui, ça s'est clairement vu que le début de match était juste là pour une reprise en rythme. Et c'est aussi à noter sur le deuxième set, il y a eu quelques petites difficultés, il y a eu un break et tout ça, mais ça n'a absolument pas perturbé. Il est resté dans scène directrice, il a un peu plus, entre guillemets, forcé le jeu dans le deuxième set, un peu plus accéléré. Il essaie de prendre plus de risques qu'il aurait fait dans le premier set. Donc voilà, ça s'est fait palier par palier et ensuite, ça pose tant de grandes difficultés. Oui, c'est ça. Au niveau des courses, que ce soit les courses latérales ou vers l'avant, on n'a pas eu trop d'indications, je trouve, parce que Koboli, malheureusement, on y reviendra un petit peu après rapidement. C'est un match compliqué pour lui, il a eu du mal à vraiment varier. Donc peu d'indications sur les courses vers l'avant de Rafa. Sur les courses latérales, j'ai trouvé ça pas mal, un peu de retard parfois en coups droits. Je me suis noté 3-4 coups droits où il est un petit peu en retard et où il dévie, c'est un petit peu long, mais sinon, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Là encore, j'ai trouvé qu'il était monté en puissance, notamment côté revers en fin de match. Toi, au niveau des déplacements, comment tu juges un petit peu Rafa sur ce premier match ? On va dire, il y a eu quelques fois où il était un peu en retard, qu'il était trop un mètre, mais on peut aussi noter qu'il y a eu quelques coups gagnants, enfin même s'il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu quelques coups gagnants en bout de course, qui sont quand même plutôt pas mal, il y a des trucs assez encourageants. Après, oui, c'est l'âge qui fait dire, voilà, aller vers l'avant, tout ça. Koboli, il n'a pas assez varié le jeu, et le peu d'amortis qu'a pu essayer de faire Koboli, c'était plutôt réussi et ça avait un peu mis en difficulté Rafa. Donc c'est peut-être là qu'il faut observer dans les prochains matchs, savoir au niveau des adversaires s'ils feraient plus cette approche-là. Mais au niveau des déplacements, voilà, c'est pas non plus mauvais. Je trouve qu'il y a eu quand même vraiment beaucoup de positifs, je ne m'attendais pas à avoir un Rafa à ce niveau-là, même si la concurrence en face n'était pas très grande. Ouais, c'est ça, il y a du positif. Comme tu l'as dit, je trouve que les courses vers l'avant, il faudra voir un peu, on ne peut pas pour le moment le jauger sur ce point-là. Comme je dis, les courses satérales, il y a peut-être des petits trucs à peaufiner, mais globalement, pour un premier match, je trouve que c'était plutôt encourageant. On l'a vu aussi monter au filet quelques reprises avec plutôt du succès. Je dirais que moi, ce qui m'a marqué, surtout sa main, qui restera à jamais, je pense. On a vu quelques amortis sublimes, j'en retiens trois personnellement. Et ouais, un niveau d'agressivité qui a augmenté au fur et à mesure de la rencontre. Je pense que c'est ce que tu as ressenti aussi au niveau de l'agressivité, notamment en coup droit, même en revers, sur la fin, c'était bien mieux. Ouais, il y a un revers gagnant qui était exceptionnel. Deux amortis qui sont parfaitement touchés, même au niveau des smacks, il n'y a aucune erreur, c'est très 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 précis. Malgré un niveau de jeu qui n'est pas exceptionnel, tout ce qu'il fait, il a réussi. Ouais, c'est clair. Dans ce match, on sait que c'est un déviant smash du circuit, mais il n'en a pas raté un. Sur ces montées au filet, j'ai en mémoire qu'une seule montée où il se fait passer. Il a du mal à aller chercher la balle. C'était un très bon passing de Koboli, mais sinon, je crois que sur toutes ces montées, il s'en sort bien. Donc non, c'était plutôt rassurant, j'ai trouvé. Maintenant, si on compare un peu avec ce qu'on avait vu à Brisbane, tu l'as trouvé quoi ? Meilleur ? Moins bon ? Est-ce que si on se dit, ouais, à Brisbane, je voyais plutôt être niveau top 50, top 30, là, en voyant sur ce premier match, juste sur ce premier match, tu dirais plutôt quoi ? J'ai envie de dire, déjà, c'est très, très compliqué de répondre à cette question, puisque c'est au niveau surtout de l'adversaire. On va voir Dominic Thiem. Par moments, on se disait que ça jouait très, très bien pour Nadal face à Thiem. Au final, quand on voit la suite de la saison Thiem, on se dit, est-ce que c'était plutôt un très bon match de Nadal, ou sinon, c'était deux personnes en très grande difficulté qui jouaient l'un contre l'autre. Il y avait quand même pas mal de positifs en début de saison. Et en vrai, je vois pas tellement non plus trop de différence avec le début de saison. En plus, sur une nouvelle surface, après 4 mois, et quelques difficultés physiques qu'il avait eues en plus. Mais ouais, j'ai envie de dire, pour moi, Nadal, là, il a battu un mec qui est 60e mondial. Donc bon, il joue comme ça. Il y a niveau top 50, top 30, pour moi, sans problème. Là, le problème, c'est d'être plus haut que le top 30. Et pour moi, c'est pas possible dans le sens très simple. C'est que s'il rejouerait de manière régulière, et il faut qu'il rejoue de manière régulière, qu'il y ait des résultats réguliers. Et ça, je pense que ça sera plus jamais 4 pour Nadal. Ça sera un peu comme, entre guillemets, la fin de Federer, c'est-à-dire choisir tel ou tel tournoi, mais pas être à un classement assez haut ATP. Il jouera surtout au niveau des wild cards, plus qu'au niveau du classement. Ouais, je te rejoins. Je pense que c'est dur de le voir passer ce gap, ouais, en termes de niveau. Je suis assez d'accord. Il bat Koboli. Si on parle rapidement de l'italien, bon, il a commis beaucoup de fautes, plus de 40 fautes directes, beaucoup de précipitations en début de match. On sentait qu'au début, il y croyait, mais qu'il a vite lâché. Donc, c'est dur aussi. Il faut relativiser la victoire, forcément, par rapport à l'opposition, même si c'est rassurant. Pour son niveau, je te rejoins un peu, ouais, je pense qu'il peut avoir un niveau aux alentours du top 50. Je suis peut-être un peu moins confiant qu'après Brisbane, parce qu'à Brisbane, je trouvais que d'entrée, dès le début du match, il avait été offensif. Alors, peut-être que là, il a voulu vraiment être précautionneux, prendre son temps. Ça peut expliquer aussi. Mais il manque peut-être un peu de punch en coup droit et en revers, mais c'était bien mieux sur la fin. Il y a encore un peu de punch, je trouve, à retrouver. Et ça viendra peut-être sur les prochains matchs avec la confiance et l'enchaînement. Mais je trouve qu'il y a peut-être un peu moins de punch qu'à Brisbane. Même si oui, c'est quand même assez fou. Je pense que tu me rejoindras. Enfin, tel retour après trois mois d'absence, tu arrives quand même à battre un membre du top 80. Il y a peu de joueurs qui sont capables de le faire. Je pense que là-dessus, tu me rejoins. Totalement, c'est impressionnant. Après, ça va être un peu débile de parler aussi de Matteo Berrettini. Mais je veux dire, Berrettini se blesse tout le temps. Et lui, dès qu'il revient, il est direct au niveau. Et c'est impressionnant de la part de certains joueurs d'arriver à toutes les blessures, tous les arrivés à accumuler, d'être en mode « Je reviens, c'est pour gagner et c'est pour rien d'autre. » C'est ça qui est impressionnant. Il a cette mentalité aussi de champion. Et c'est ce qu'on disait. Moi, j'étais assez confiant parce que je ne l'aurais pas à revenir pour revenir comme ça. Je pense que s'il revient, même si on a vu qu'on coudre au service, c'était un peu dur au début. Il est monté en puissance et il a quand même un niveau moyen qui, je trouve, est suffisant. La séquence qui a fait très mal à Koboli, c'est ce coup droit. Pas forcément très puissant, mais juste profond avec du lift. Le fameux coup droit de Rafa sur le revers d'un droitier qui a fait très mal à Koboli. Il a pu extraire beaucoup de fautes grâce à ça. Et moi, c'est surtout ce que je retiens. C'est la régularité de Rafa qui commet 22 fois, je crois, au total. Mais c'est deux fois moins Koboli. Et ça suffit pour faire la différence en plus d'une montée en puissance au fur et à mesure, je trouve, en coup droit et en revers. Toi, c'est quoi que tu retiens comme coup surtout pour toi ? C'est quoi le coup où il est le plus à l'aise et celui où tu penses qu'il a encore le plus de progression à faire sur ses prochains matchs ? Le plus de progression, c'est son plus gros problème qu'il a ces derniers temps. C'est le service, forcément. Mais qui n'est, entre guillemets, pas non plus catastrophique. Dans le sens, voilà, c'est... Pour moi, j'ai envie de dire que Nadal, il a 40 ans quasiment. Il est en dessous des 500 premiers mondiaux. Il a le meilleur service que Danny Medvedev depuis le début de l'année. Donc, voilà, c'est ça que j'allais rigoler. Mais c'est presque ça, quoi, j'allais te dire. Malheureusement. Il joue avec précaution, quoi. C'est surtout ça, il joue avec précaution, Nadal. Alors, durant le match, que le service, plus le temps passé, plus ça, il est mieux. De toute façon, c'est que physique, son problème. C'est ça, quoi. S'il arrive à faire tout ce qu'il veut faire, il va y arriver. Le coup droit, voilà, c'est déjà très bien. Mais il peut faire beaucoup plus. C'est pareil que pour le revers. C'est déjà pas mal. Forcément, il y a des axes de progression parce qu'il ne veut pas trop randonner. Il ne veut pas se blesser directement. Donc, pour le revers, c'est déjà, je trouve, déjà pas mal. Et on verra, la suite de la semaine, savoir si c'est toujours du même niveau et au-dessus qu'il a fait aujourd'hui. Après, en comparaison au début d'année, oui, il y a eu quand même beaucoup plus d'accélération, beaucoup plus d'agressivité. Mais je ne sais pas, comme on a dit au niveau du physique, pour les matières battues, peut-être moins en données que sur dur, c'est peut-être moins exigeant et beaucoup plus rapide. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus de marge sur serre battu. On sait que c'est quand même le roi de la surface. Donc, il se préserve peut-être un peu plus de marge. Donc, il a plus de temps pour entrer dans son tournoi et pour monter en puissance. Justement, ça se projette sur son deuxième match, un match pas évident face à Alex de Minor, qui est quand même 11e mondial, qui a montré de belles choses à Monte Carlo, quand même quart de finaliste sur terre battue, qui est sur papier passe à surface, mais il a quand même prouvé cette année qu'il était capable de belles choses dessus. Toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce deuxième match ? Tu penses que Rafa peut le faire ou que Dominor va le ramener un petit peu à la réalité et montrer qu'il y a quand même encore des progrès à faire chez Rafa ? Comment tu vois ça ? C'est un peu le problème que nous laisse Flavio Koboli après aujourd'hui. On ne sait pas plus dans ce sens-là face à un joueur qui est top 10 mondial et qui peut gagner sans problème, normalement. Pour moi, Dominor, physiquement, il est toujours là, il y a vers l'avant, il est partout, il chope des points improbables à chaque fois dans des longs rallies. Je veux y croire, en Nadal quand même, parce que il nous a montré énormément de bonnes choses, mais c'est le cas au niveau du physique. le match sur 3h, 3h30, je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça sera en tout cas le match entre guillemets fondateur, c'est-à-dire que si Nadal se sent toujours bien et qu'il gagne ce match, qu'il n'est pas forcément blessé, là, j'aurais peur pour les adversaires, pour Roland, pour Medoré. C'est surtout ça. Mais à voir, en tout cas, j'ai très hâte de voir ce match, très hâte de voir la confrontation. On rappelle que Dominor avait battu Nadal sur dur, même si ce n'est pas sur Terre, en début d'année 2022, avant qu'il ait, encore une fois, ses problèmes physiques. Donc, il sait battre Nadal, il a déjà joué les meilleurs du monde, il a joué de partout, ce que Koboli n'a jamais fait de sa vie. C'est là la différence entre le match aujourd'hui et le match de demain, et ce qu'on verra d'autres enseignements après demain. Je te rejoins, ce sera un vrai test, ce ne sera pas simple. Je pencherai peut-être pour Rafa légèrement, parce que c'est sur Terre, donc même si Dominor l'a déjà battu, c'était sur dur, donc ce n'est pas pareil. C'est sur Terre et c'est à Barcelone chez lui. Ça joue quand même, je pense, un peu dans la tête de l'adversaire, même si Dominor, il est fort par rapport à ça, mais je pense que ça joue un peu. Et je vois quand même un gros combat, je pense que ça sera probablement un match en 3-7. Ce sera très intéressant en tout cas de voir si physiquement, Rafa peut tenir sur la durée. Il y aura peut-être, je pense, je vois bien peut-être une petite baisse ou un match peut-être un peu décousu par moments avec peut-être une baisse physique, mais en tout cas, il faudra que Rafa soit présente d'entrée. Et je pense que ce match face à Kobuli, au moins, ça lui a permis de rentrer tranquillement dans son tournoi. Et il sait qu'il peut frapper un peu plus fort que ce qu'il faisait au début du match face à Kobuli. Je pense que son début de match serait un peu meilleur contre Dominor. Donc ouais, si je devais mouiller, je dirais peut-être 3-7 pour Rafa. Et ça sera un bon test et là, on va vraiment pouvoir tirer des vrais enseignements parce que comme tu l'as dit, s'il bat de minor, ça sera très costaud et il prouvera qu'il est encore capable de battre un monde du top 15. Donc, c'est pas rien, même un joueur qui est capable d'être top 10. Donc voilà, en tout cas, on sera là demain pour commenter ça. On a hâte de voir ça. Merci d'avoir été là aujourd'hui en live et puis on se retrouve demain. Donc si vous voulez suivre le deuxième match de Rafa face à Dominor qui risque de donner pas mal d'indications sur là où il en est physiquement et ténistiquement, on sera en live comme aujourd'hui. Merci à toi Rudy et puis on se dit à demain en live. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à continuer à nous suivre parce qu'on va suivre Rafa durant Barcelone mais on va aussi être là pour Madrid, Rome et bien entendu Roland-Garros. On est à fond sur la tournée sur Terre battue. Donc n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501